Résumé en fait de la dernière séance, les personnages sont faits ici, Ernest Grindelbauder, Milka, Petit Pied, je suis désolé, Araoul, et Dajaku sont arrivés au village de Roche Rouge, lequel en fait est en confinement, histoire de rester dans l'air du temps, du fait d'une maladie mystérieuse qui fait des ravages au niveau de sa population. Déjà un tiers en fait de malades et malheureusement trois décès. Le maire, monsieur Clocher, convainc, contre monnaie sonnante et trébuchante, le groupe en fait est bien d'enquêter, étant donné que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont aucun symptôme de la maladie. Il est prêt à leur donner une belle somme en or s'ils arrivent à trouver le moyen non seulement d'identifier la maladie, mais voire peut-être de l'annihiler. Tandis que les uns et les autres font ce pour quoi en fait ils étaient venus, la récupération d'un magnifique cheval noir nommé Chocolat pour la chevalière Minotaur, des mitaines bénies pour la jeune prêtresse qui est Félicie, un paquet d'herbes douteuses pour le maître douteux qui est Episco pour Raoul et une piste pour une planque au trésor pour notre ex-pirate d'eau douce Ernest Grindelbauder. Finalement leurs pas les mènent hors du village en direction du nord-est, en direction en fait de la carrière, de l'ancienne carrière qui a donné, qui a valu son nom au village de Roche-Rouge. Mais alors qu'ils avaient déjà eu des soupçons alors qu'ils sortaient du village, leurs soupçons se sont confirmés car en fait ils ont vu un enfant, un enfant en fait et bien sortir en douce du village, les jouant ainsi l'attention des gardes. Cet enfant, ils ont eu le plaisir relatif de le retrouver aux prises avec des gobelins, voulant manifestement faire bien plus que la stickotée. Et c'est ainsi que s'est encaché un combat féroce et bref qui a valu en fait et bien la mort de la plupart des gobelins, un seul ayant réussi à s'échapper dans la forêt. Le garçon, nommé Felvette, s'est révélé en fait être peu loquace en fait sur la situation familiale, mais en tout cas il semble désireux de continuer de se nourrir en dehors du village. Alors qu'il vous prévenait qu'il fallait prendre garde car au crépuscule, du moins à la tombée du jour, un troll avait tendance à s'inviter dans les environs, sortant en fait de l'une des nombreuses galeries que compte la carrière de Roche-Rouge. Vous avez entendu un sinistre grondement, il semblerait que la bête soit sortie un peu plus tôt que d'habitude de sa tanière. Et avant de repasser à votre groupe, sachez déjà pour commencer que félicitations à l'un des fondements même en fait et bien de l'aventure du JDR consiste à pouvoir gagner des niveaux. Et vous avez franchi la dernière fois grâce à vos actions héroïques. Passe au gobelin, vous avez réussi à atteindre le niveau 2. Je suis niveau 2 ! Et c'est ainsi que les personnages sont désormais plus puissants dans une certaine mesure, ont plus de PV, mais également ont obtenu des scores d'attaque augmentés, ainsi que de nouvelles capacités comme, je l'espère, vous pourrez bientôt les découvrir. Mais il n'y a pas qu'un niveau 2 qui a été atteint. Désormais, nous comptons 5 joueurs, 5 personnages joués. Et c'est ainsi que nous allons débuter par le nouveau joueur. Du coup, Darzell. Darzell, cela fait quelques temps que tu es aux abords du village de Roche-Rouge. La mission qui t'a été confiée en fait par les druides du bosquet lointain duquel tu viens, t'a mené dans les environs. La mission est simple. Tu dois réussir à contacter le druide qui s'était établi dans les environs, tu le pensais à l'intérieur de Roche-Rouge, et le simple fait de mentionner son nom avait lu l'interdiction pure et simple d'entrer à Roche-Rouge. Il semble que le guérisseur nommé Rovert n'ait pas fait parler de lui en bien dans les environs. Le problème, c'est que les gardes t'ont juste sommé de ne pas mettre les pieds à l'intérieur du village. Tu n'as pas pu obtenir plus amples informations. Rovert, c'est ça ? Tu as dû donc camper à la Belle Étoile depuis une journée, mais tu as eu la surprise, alors que Midi approchait, de voir un groupe plutôt hétéroclite d'aventuriers approcher le village et parvenir à entrer à l'intérieur. Tu as reconnu de loin la livrée emblématique de l'Ordre de la Colombe, et tu as reconnu en fait ce genre de duo qui pulle sur les routes de campagne et qui en général n'ont pas une très bonne opinion des druides en général, une prêtresse et une chevalière en l'occurrence. Et je ne suis pas un druide, donc en soi, on sort bien. J'aimerais que tu nous dises, grosso modo, dans quel état d'esprit tu te trouves, alors que tu as suivi en catimini en fait le groupe d'aventuriers lorsqu'il est ressorti de l'autre côté. Vire visiblement ce qui ressemble à une ancienne carrière de pierre. Quel est ton état d'esprit ? Et si tu veux te présenter physiquement, je t'en prie, tu le peux. Alors, je suis premièrement prudent parce que ça reste des gens que je ne connais pas et tous les aventuriers ne sont pas bons. Et ensuite, je suis saoulée qu'on m'ait envoyé à un endroit pour trouver quelqu'un sans vraiment me donner d'informations d'où il pourrait être. Enfin, il faut que j'aie, elle est fausse, il n'est pas à Roche Rouge. Les druides, il semblerait que les informations données par les druides soient quelque peu dépassées. En effet, cela faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de Reverte directement, mais ils le pensaient toujours bien à l'abri de leur côté des murs de Roche Rouge. Du coup, en voyant ce groupe d'aventuriers qui voyage beaucoup et donc doit connaître du monde, je suis donc, comme je l'ai dit, prudent, mais en même temps, je peux me dire qu'ils ont peut-être des infos sur ce druide. Peut-être qu'ils savent de qui il s'agit, peut-être plus de détails. Donc, je vais rester discret pour le moment et voir un peu leurs actions à eux pour les juger de loin. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, puisque tu as décidé d'être discret, je vais te demander un test de discrétion relatif. Alors que toi aussi, tu entends un grondement sourd beaucoup plus loin parmi les arbres du côté de la carrière. Fais-moi donc le premier test de cette partie. Un test de discrétion. Et c'est un total de 22, ce qui est un très bon premier test. Effectivement. Et étant donné que l'attention du groupe est portée sur le cri qu'ils viennent d'entendre, sache qu'ils n'auront pas de test de sagesse à faire. Tu es discret, soigneusement discret, tu es prudent. Et peut-être vas-tu devoir l'être davantage, vu ce cri, ce grondement, qui est très facile à identifier. Mesdames et messieurs, nous allons repasser à vous. Petite précision. Tajakou a disparu dans le village. Vous ignorez où est-ce qu'il a bien pu passer. Surtout, il était quelque part dans un tonneau, en train de siroter je ne sais pas quoi. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez dû partir du village sans lui. Ah, vu son nez fin, il devrait pouvoir vous retrouver assez aisément. Et pour l'instant, vous avez un autre problème. Vous êtes en compagnie, en fait, d'un enfant, plutôt débrouillard, Puisqu'il a tout de même réussi à tuer lui-même l'un de ses ravisseurs. Enfin, l'un de ses tourmenteurs, plutôt. Mais qui plus est, vous avez comme problème le troll. Il semble être non loin d'ici. Vous savez-vous, chers aventuriers ? Ce qu'on fait, tu t'as demandé ? Est-ce qu'on voit le troll ? Non. Vous avez entendu, au-delà, vous vous trouvez dans une clairière, Avec cet arbre, en fait, au milieu, là où était perché felvette. Et, en fait, il y a les arbres d'où vous êtes venus, tout simplement. Et il semble que le cri semble venir d'au-delà de ces arbres. Oui, mais je suis d'avis qu'on se casse d'abord et qu'on discute après. Du coup, normalement, il ne fort pas à fêteur, normalement. Il est forté plutôt que d'habitude. Oh non, la voix de l'enfant. Ah, du coup, vas-y, on prend le gamin et on se barre à 90 degrés de là où ça vient, le bruit. Le bruit du troll. On est d'accord que le village et le bruit du troll sont à l'opposé par rapport à nous, ou pas ? Euh, le... Oui, c'est ça. En ce moment, c'est cela, effectivement. Bah, du coup, direction le village, pour amener l'enfant. Oui. Après, est-ce que j'ai le droit de donner du courage à mes camarades ? Du courage pour courir ? Euh... Oui, effectivement. C'est plutôt étrange, mais nous ne sommes pas en situation de combat. Je sais à quelle capacité tu penses, mais songe que c'est surtout dans un combat que tu peux véritablement déclencher cet effet. Ok, d'accord. Non, spoiler. Non, je comp... J'ai pas ce mal. Bien. Bon, bah, alors, on court. Alors. Vas-y, go. Eh bien... Ah, vous courez. Non. Et donc, il va falloir traverser les arbres. Ah, bah, t'es... Mais peut-être descendre ton cheval et prends-le à pied, tu vois ? Genre, guide-le à pied. Oui, ça sera peut-être plus simple si ton cheval, il a l'air un peu de galérer dans les arbres. Bah, je vais montrer mon cheval, mais j'avance quand même pas au galop, quoi. Si vous voulez mon avis, il faut y aller, mais y allons plutôt discrètement. C'est-à-dire qu'on y va à vive allure, mais on essaie de ne pas faire trop de tapage. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En route. D'accord, donc vous courez, mais vous préférez plutôt loup, voyez, qu'y aller comme des gueudins. Mais ouais, on risque de se prendre un arbre. De facto, je vais vous demander non pas un test de course, mais plutôt un test de discrétion. Allez-y, mesdames et messieurs. La discrétion, c'est la... Oui, c'est moi. C'est la dextérité. Dextérité, ok. Donc, vous lancez un des vins, plus votre mode de dextérité, plus d'éventuels bonus liés au... C'est un très bon test pour Félicie. Petit pied réussit également avec un 16. Milka réussit également, malgré le malus que j'allais imposer du fait qu'elle avait son cheval, qui tout de même est un cheval noir en plein milieu de la brousse. Est-ce que je dois refaire un test parce que j'aimerais... C'est un critique pour Ernest. Il devient un nombre. Il a fait un vin naturel. Ernest est un ninja. Je vais prendre dans les arbres et je saute. Je cours. C'est ainsi que tu seras le premier, Ernest, à regagner le chemin. Mais ce faisant, eh bien, tu vas peut-être être le seul à pouvoir faire un test de perception. Car, il se trouve que non loin de ta position se trouve... Eh bien, fais-moi un test de perception. Donc, tu n'oublies pas, c'est un test de sagesse. J'ai eu 0, 1, 2, 20. J'ai fait 12. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Sache, du coup, mon cher Darzel, que tu n'as pas été vu. Tu es caché, en fait, dans le buisson. Tu as entendu que le groupe se revenait vers la route. Et tu as eu juste le temps de te cacher dans un buisson grâce à ta très bonne réussite de discrétion. Et sache que tu vois, petit à petit, le groupe sortir sur la route. Tandis qu'un nouveau grondement se fait entendre un peu plus loin sur la route. Songe que toi, tu es, en fait, d'un côté de la route et tu viens de voir les aventuriers sortir du bois qui se trouvaient plus au nord. Le chemin qui monte vers la carrière, en fait, va plutôt vers l'est et tourne petit à petit vers le nord. Et c'est de cette direction que provient ce nouveau grondement. Il faut faire gaffe. Vous êtes désormais sur la route. Visiblement, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Encore faudrait-il, bien sûr, qu'une certaine créature, elle ne vous ait pas sentie. Fais-le voir cela. Quoi ? Elle a le nez bouché. Sonne. Elle est engouillmée. C'est bon. Oui, en fait, ce sont des éternuements que vous entendez. Mais quoi qu'il en soit, elle ne vous a pas... Vous n'avez pas été découvert. Tout va bien. Vous pouvez désormais librement regagner le village qui se trouve plus au sud-ouest. Évidemment, l'enfant est avec vous. Je ne lui ai pas fait faire de test, étant donné qu'il a suivi, en fait, directement votre groupe. Il était dans votre ombre. Mais il n'est pas du tout rassuré. Et vous voyez qu'il regarde, en fait, la direction du village avec une certaine appréhension. Vous pouvez voir les remparts de bois. Fais-le voir à ta part ? Non, fais pas peur. Mais qu'est-ce qui t'appréhende ? Qu'est-ce que t'appréhende, du coup ? Tu préfères retourner dans la forêt ? Vous voulez vraiment qu'on discute ici ? J'avais pas vraiment envie, non. Bah non, on peut continuer, pas de soucis. On peut discuter en marchant. Quoi qu'il en soit, vous allez donc pouvoir reprendre votre route en direction du village. Vous voyez le village, en fait, qui se trouve un peu plus en contrebas par rapport à votre position. Vous pouvez voir par-dessus, en fait, les remparts et constater à quel point, du fait de cette situation, le village manque de vie. Vous pouvez, en tout cas, vous avancer. Vous entendez de nouveau un grondement, mais ce dernier est bien plus lointain. Vous vous éloignez du danger. Vous pouvez donc regagner Roche Rouge. Ok. Bah, on arrive à Roche Rouge. Il y a des gardes, on se présente ou... ? Un petit... Oh non, mais le garde, il n'était plus. Un petit instant. Ouais, peut-être qu'il est revenu. Peut-être qu'il y en a eu un autre. Eh oui. C'est bon, hein. C'est des gardes, hein. Ils se gardent. Eh bien, vous allez bientôt le savoir. Bien. Quittons l'ambiance champêtre pour l'atmosphère autrement plus lourde du village. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Lorsque vous arrivez aux abords du village, j'oubliais. Darzel. Oui. Je suppose que tu les as suivis de loin. Tu constates qu'ils s'approchent, en fait, eh bien, d'une entrée que tu n'avais pas vue. Il semblerait que cette entrée, en fait, est beaucoup moins ostentatoire, en fait, que celle, en fait, eh bien, du sud du village. Celle par laquelle tu as voulu passer. Celle-ci, en fait, est beaucoup plus discrète. Tu pensais bien que, de toute façon, il devait y avoir certains accès, mais celle-ci épouse de l'extérieur quasiment, en fait, la forme du rempart de bois. C'est-à-dire que, finalement, même le chemin lui-même ne semble pas laisser entendre, laisser comprendre qu'il y a une porte à cet endroit, puisque le chemin, en fait, eh bien, s'évase petit à petit et devient, en fait, plus un près qu'autre chose. Je ne l'avais même pas vue. Comme quoi, il ne fallait pas sécher les cours de survie en forêt, mon ami. Ainsi donc, le quatuor actuel regagne le village. La porte elle-même ne semble pas garder de l'extérieur. Vous pouvez la pousser aisément. Et de l'autre côté, personne. Aucun garde, qui semble avoir pris la place de celui que Ernest, grâce à sa magnifique, en fait, éloquence, avait réussi à faire dégager. En revanche, on va retourner du coup d'éloquement. Pardon ? Euh... Non, c'est que c'était important ce que tu allais dire. Je peux le dire après, si tu veux. Je peux le dire maintenant. Ok, bah du coup, j'allais dire. Je pense qu'on devrait retourner vers... vers la carrière. Il fait nuit, le troll sort la nuit. Notre meilleure chance d'y être sans... sans se blesser, s'y aller maintenant, discrètement. On le contourne, on entre dedans pendant qu'il n'y est pas, et on explore. On laisse l'enfant ici, on lui donne 2-3 pièces. Il pourra se nourrir, il pourra suivre un jour ou deux. Et puis... Vaut mieux ça que partir demain matin, quand il sera dans sa grotte. Vous savez, euh... J'ai pas vraiment besoin de pièces, hein. J'ai déjà mangé quelques baies, hein. Je peux très bien attendre ici jusqu'au matin. Vous voyez que l'enfant, euh... n'a pas l'air du tout rassuré, en fait, de se trouver sur les lieux. Il ne cache pas, en fait, son appréhension. Il regarde une direction. Une direction, celle visiblement, eh bien, qui vous avait indiqué. À savoir, en fait, eh bien, la maison où il est censé vivre avec ses parents. Il se trouve, souvenez-vous, non loin de la ferme du Meunier. Selveth, euh... T'es assez, euh... Un peu anxieux. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a quelque chose que tu nous as caché ? C'est juste que... Je suis pas censé me trouver dehors. Pourquoi ? On est... On est tous confinés. Tu n'as rien à craindre. Et donc, si jamais les gardes me voient, ou les hommes forvés... Ils ne le sauront jamais. Bon, bah, euh... Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous ferez prudents, hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Et surtout, faites gaffe à l'homme rouvre, hein. Il est vraiment bizarre. Oui, après... Toi qui est peut-être... Toi qui est peut-être... Toi qui est peut-être resté dehors, certainement. Je suppose que tu n'as pas accompagné simplement le groupe en disant « J'ai toujours été là. » Darzel, je vais te demander, alors que tu te trouves certainement de l'autre côté, à peut-être essayer d'écouter ce qu'il se passe, car ils sont tout près de la porte. Je vais te demander, euh... Déjà, qu'est-ce que tu as fait alors que tu les as vus rentrer ? Visiblement, il semble qu'il soit possible d'ouvrir vers l'intérieur cette porte. Est-ce que ça semble être une entrée que je ne suis pas censée connaître ? Clairement. Clairement. Donc ? À présent que tu les as vus rentrer, en réalité, il suffit de s'approcher un minimum pour constater les contours de l'ouverture. Il est facile, en fait, littéralement, en fait, il vient d'actionner un loquet. Un loquet de métal pour ensuite pousser vers l'intérieur la porte en bois. Est-ce que j'ai entendu leur discussion ? Fais-moi un test de perception pour savoir si, effectivement, tu as pu entendre les derniers mots qu'ils ont prononcés. T'es abonné ? Oui. C'est bien. 19, tu as réussi à entendre ce qu'il disait. Ou quand le gamin, il a parlé... Il semble qu'il s'apprête à repartir. Quand le gamin, il a parlé de l'homme rouge, ça me dit quelque chose ? Malheureusement, non. Les gardes, quand tu as été, en quelque sorte, éconduit par les gardes à l'autre entrée, ils se t'ont simplement dit que les amis de Robert n'avaient rien à faire là. Et ils ne t'ont pas répondu davantage. Pour l'instant, tu nages un peu dans le flou. En revanche, tu as compris que les aventuriers comptaient visiblement, selon les propos de l'un d'entre eux en tout cas, revenir sur leur pas pour explorer la carrière. La carrière. « Rester peut-être dans les environs ne va pas s'avérer des plus avantageux pour toi si tu désires garder tes distances. » « Pendant ce temps, que faites-vous, messieurs, dames ? » Moi, je consulte Mika d'un regard en disant « Est-ce qu'on le laisse tout seul, Felfette ? » « Est-ce qu'on va vraiment voir à la carrière ? » « Parce que je me souviens que Felfette nous a dit que le troll il vivait dans la carrière et dans la forêt. Donc, il y a peut-être possibilité qu'il soit aussi dans la carrière. » « Est-ce que vous voyez là ? » « Est-ce que le gamin, on le garde avec nous ? » « Ou est-ce qu'on le ramène dans le village ? » « On est déjà au village, là. » « Non, non, mais dans le village d'ancienne maison. » « Ben, moi, je serais... » « Foyons clair, hein. » « Si vous avez l'intention d'aller au niveau de la carrière, moi, je ne vivais pas, hein. » « Je ne vais pas en plein vue tomber sur l'ombre. » « Non, 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 toi, tu restes au village. » « On te met en sécurité, hein. » « Il est fou, il est tout sale, il est tout poilu. » « Ok. » « Vous savez quoi ? Je vais me débrouiller. » « Fais-moi faire cinq minutes dix filles. » « Tout ira bien. » « Je vais te racontamer jusqu'à chez toi. » « Je vais te racontamer jusqu'à chez toi. » « Je suis avec toi, Millecache, tu es pas tout seul. » « Bon... » « En fait, si on est avec toi, nous, on a l'autoritation. » « C'est une carte blanche. » « Donc, en fait, ils ne peuvent rien nous dire. » « Les gardes et les âmes-machines. » « Non, vas-y, on la compagne. » « Alors, Darzel, une petite précision, effectivement, que je... » « Enfin, je ne t'en avais pas parlé. » « Mais il y a au sein, en fait, du village... » « Mais ça, ton personnage l'ignore. » « Mais à toi, en tant que joueur, je te le dis, il y a, en fait, des âmes forgées. » « Ils font office de serviteurs dans ce village. » « Elles sont au total... » « Enfin, elles sont un peu moins d'une demi-douzaine. » « Et elles seules sont habilitées, avec les gardes, à pouvoir se déplacer librement, car elles sont immunisées aux maladies. » « En fait, les aventuriers, à leur arrivée à Roche-Rouge, avaient des symptômes de la maladie. » « Ce qui n'était pas le cas. » « Quoi qu'il en soit, en fait, elles s'occupent, grosso modo, d'apporter des herbes, des plantes, de vérifier l'état des personnes, chaque jour, depuis le début de la crise. » « Ici, moi aussi, je suis allé à Roche-Rouge, du coup, puisque c'était ma première piste. Les âmes forgées, elles ont dû vérifier que je n'étais pas malade, non ? » « Tu n'as pas eu le loisir d'avoir été testé, puisque les gardes t'ont viré. » « Oui, j'ai été recte. » « Ils ne t'ont même pas laissé rentrer. » « Donc, en tant que joueur, je te l'ai dit, mais ton personnage ignore l'existence même de ces âmes forgées. » « Enfin, tu sais que les âmes forgées existent, mais tu ignores qu'il y en a dans ce village. » « Au personnage, lors de votre rencontre, de te le dire ou pas. » « À l'intérieur du village, vous avez donc décidé, Félicie et Milka, de raccompagner chez lui l'enfant. » « C'est bien cela ? » « Oui. » « Quant à vous deux, Ernest et Raoul. » « Moi, je les suis. » « Je suis OK pour aller le raccompagner. » « Moi aussi. Je fais pareil. Je n'ai pas envie de me disperser. » « J'y vais, un peu entraînant le pas, parce que je trouve que ce n'est pas spécialement utile. » « Ernest, je le trouve. » « Voilà, j'y vais. Je suis. » « Oui. Bien. » « Vous prenez donc la direction de la maison de Felvette. » « Ce dernier semble... » « En fait, vous voyez qu'il marche sur le chemin. » « Il traîne un peu les pieds. » « Et il est beaucoup plus lent que tout à l'heure. » « Et à mesure que vous vous approchez, vous voyez ce qui ressemble à la maison d'un meunier. » « Vous pouvez reconnaître clairement à quoi cela ressemble. » « Vous voyez même un moulin. » « Et un peu plus loin, une maison qui se trouve non loin de l'un des remparts. » « Ou pèse quelques moutons. » « Mais vous voyez qu'il commence à avoir peur de s'approcher de cette maison. » « La peur se lit clairement sur son visage. » « Il ne semble pas du tout désireux de s'approcher. » « Alors que vous voudriez peut-être vous enquérir de pourquoi, » « Vous entendez un pas sur votre droite. » « C'est un garde qui s'approche. » « Je tourne la tête. » « Pour voir le garde. » « C'est un garde, manifestement, qui reste avec une simple cote de maille. » « Et une lance et un bouclier dans une main qui s'approche de vous. » « Et ce dernier se présente sous le nom de Paraz. » « Ah ! » « Euh... » « Qu'est-ce qu'il fait là, le petit felvette ? » « On le raccompagne chez lui. » « Oh, petit garde, t'es sorti en douce, c'est ça ? » « Non, non, pas vraiment. » « C'est un autre fauve. » « Oui, oui, on l'a trouvé à la bordure... » « Attends un peu que je te le dise un peu. » « On l'a trouvé à la bordure du village. » « Il était pas vraiment sorti, mais du coup, on préfère quand même le ramener pour des histoires de sécurité. » « Vous comprenez. » « Bon, quoi qu'il en soit, bah... » « De toute façon, c'est à la maison et à sa crepette, là. » « Allez, fil, gamin, de toute façon... » « Il fallait que je vous transmette un message. » « Ah ! » « Et c'est quoi le message, du coup ? » « L'institutrice est morte. » « Ah ! » « Ah bah... » « Elle va beaucoup moins bien enseigner, du coup. » « Est-ce que... » « Est-ce que juste quand il l'a dit... » « Votre... » « Votre affliction... » « Votre affliction est absolument incroyable. » « Non, non, mais on est triste, hein. » « Mais euh... » « Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise... » « C'est... » « Bref, j'ai un message du maire qui aimerait bien savoir... » « Enfin, que vous puissiez, d'ici la fin de la journée, faire votre premier rapport, quoi. » « Ah ouais ! » « Ah ouais, donc ok, bon... » « Au vrai, là. » « Ok. » « Bon... » « Il va falloir qu'il a... » « Au vrai, là. » « Au vrai, là. » « Après le fils, voilà que maintenant, la mère disparaît. » « Ouais, c'est la mère, hein. » « C'est madame de la prairie ? » « Ouais, oui, je crois. » « Ouais... » « Ouais, c'est ça. » « Ça fait quand même trois membres du conseil qui sont morts ! » « C'est louche, hein. » « Comment ça, du conseil, mon petit conseil ? » « Oui, le conseil du village. » « Le conseil du village, hein. » « Dites-moi, mon cher, est-ce que vous savez, par hasard, si quelqu'un en voulait au conseil du village ? » « Le bonhomme rouge ? » « L'homme rouge, ouais. L'homme rouge, lui, il en serait bien capable. » « Ouais... » « Moi, je dis que ça pue, cette histoire. » « S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu en vouloir au conseil, c'est lui. » « Parce qu'à la base, il l'avait condamné à la potence. » « Mais il reste combien au sein du conseil ? » « Ben, actuellement, il reste le maire lui-même, mais lui, c'est l'exécutif, on va dire, dans le village. » « Alors que ceux qui décident et qui rendent justice, c'est plutôt le conseil. » « Là, vous voyez que le garde, en fait, s'arrête un peu. » « Il a pas l'air très très fino, hein. » « Ben, on avait Namos, le prêtre. » « On avait Rufio, notre bon capitaine. » « Ben, maintenant, il y a Eglantine qui est morte. » « Institutrice, Eglantine, c'est ça ? » « Ouais, ouais, il reste pas grand monde, en fait. » « Ouais, il reste calmer, en fait. » « C'est forcément lui, alors ? » « Ben, peut-être, peut-être pas. » « Plus de départ, on l'a fait sous notre nez. » « Peut-être, peut-être pas. » « Vous êtes de superbes... » « Écoutez, on va mener d'autres enquêtes. » « Cela ne change rien, votre job de garde. » « Donc, continuez de garder. » « Vu qu'on est embauché pour enquêter, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. » « Euh... » « Ouais, bon, d'accord. » « Merci pour l'information. » « On va passer quand même voir le maire avant de retourner voir l'homme rouge. » « Parce qu'apparemment, oui, il voudrait avoir des prix. » « Donc, écoutez, merci. » « Attendez, si vous avez directement une piste, explorez cette piste, là, maintenant. » « Et au pire, c'est moi qui vais aller voir, en fait, le maire. » « Je sais où il est, là, je vais aller le voir directement et vous dire que vous êtes sur une piste. » « Oui, bah, en fait, on est sur plusieurs pistes en même temps, mais vous savez... » « Ne vous inquiétez pas, nous allons voir le maire après. » « Ne vous inquiétez pas, c'est notre job, on s'occupe de tout. » « Je vais traîner l'enfant pour être sûr qu'il soit en sécurité et après, nous irons voir le maire. » « Ok, bah, très bien, bah, faites ça. » « Eh, traînez pas trop, hein, et faites gaffe aux environs, en fait, de la carrière, si vous y allez, hein. » « Oui, oui, vous affaitez pas. » « Il y a, paraît-il, de belles saloperies, là-bas. » « On a entendu des bruits bizarres quand on traînait au bord du village, évidemment. » « Mais on se doute bien que ça n'a pas l'air très commode là-bas. » « Sur le coup, on va pas vous prendre votre temps plus que ça. » « On va continuer notre route et on se dit à l'envoisir. » « Oui, oui, oui. » « On fait voir le maire et on fait un point là-dessus. » « D'accord. Bah, en fait, le maire, il est chez Madame de la Prairie. » « Je vais vous emmener là-bas. » « Oui, oui. » « Bon, gamin, toi, retourne chez toi. » « C'est toujours un peu que je vois tes parents un peu... » « Est-ce que quand il dit ça, je peux... » « Ernest, il peut attraper l'avant-bras de l'enfant. » « Parce que vu qu'il est plus grand de lui, il ne peut pas attraper son épaule facilement. » « Juste pour le retenir. » « Mais pas avec force, mais juste en mode « reste ici. » « Sans le dire, mais reste ici. » « Il était resté dans le coin de toute façon. » « Il était non loin de vous. » « Et lorsqu'il voit que tu lui as attrapé l'avant-bras, il te regarde et... » « Son regard est indéchiffrable. » « Ok, ben, attendez. Moi, j'ai une idée. On va séparer. » « Je pense que tout le monde va aller raccompagner le gamin. » « Et moi, je vais venir avec vous, monsieur le garde. » « On va aller voir le maire, là. » « Je sens que vous avez envie que je vienne avec vous. » « Attends une seconde, Raoul. » « Moi, je ne suis pas vraiment fan d'aller voir le maire, en fait. » « S'il est mêlé à ça de près ou de loin, je n'ai pas envie de lui donner aucune info sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. » « De toute façon, on n'a pas d'infos. » « Oui, de toute façon, on n'a pas vu l'homme rouge, mais c'est tout, en fait. » « On n'a pas d'infos. On est sortis du village, on a entendu engrennements, on est rentrés au village. On n'a pas d'infos. » « Non, on n'a pas d'infos. » « Est-ce que ça sert d'aller voir le maire ? » « Je ne pense pas. » « Pour leur dire, on n'a pas d'infos ? » « Non, mais moi, je vais vous ramener le gamin et vous rejoindre me voir avec la mère. » « Très bien, Raoul. » « Il n'y a pas de problème. » « On te laisse avec le garde, on te rejoint juste après avoir déposé l'enfant. » « Bon, bah, si vous voulez, vous vous appelez comment, vous ? » « Ah, bah, moi, c'est Raoul et vous. » « Vous connaissez, non ? » « Bah oui, mais moi, je viens souvent ici, en fait. » « Moi, c'est un petit peu mon deuxième village, si vous voulez. » « C'est un petit peu... » « J'aime bien passer... » « Ah ouais, vous venez voir l'herbier. » « Vous venez voir l'herbier. » « Oui, il y a là. » « Allez, venez, venez, venez. » « Oui, oui, allez, on y va. » « Allez, venez. Et bah, voilà. » « Bon, sinon, ça va, la vie ici. » « Vous vous plaidez bien, en fait, en général, quand on n'a pas de... » « Hé, à tout à l'heure. » « Ouais, allez, salut, salut tout le monde. » « Et puis, je pars avec le garde. » « Tiens. » « Bien, Fèlvette. » « Je te accompagne chez toi. » « Tu vas essayer, effectivement, de mener la conversation avec le garde, le temps qu'il t'amène voir le maire. » « Hé, psst. Tu veux regarder une autre vidéo ? » « Tu peux cliquer ici ou ici. » « Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. » « Et des bisous. 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 »